Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien, je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up Tuto make-up aujourd'hui, je vais vous montrer comment je trace mon trait d'aleneur Oui, puisqu'on m'a souvent demandé, j'ai eu des retours, que ça soit en commentaire sur certaines de mes vidéos make-up qui remontent depuis quelques mois et lorsque je fais de temps en temps des lives sur Instagram on me pose certaines petites questions et c'est vrai que les mois ont passé et puis à chaque fois j'ai toujours des vidéos que je mets en priorité des crash test sur certaines palettes, sur certains produits et j'ai jamais trouvé l'occasion de vous tourner cette vidéo et vu que nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous confinés et bien je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo, c'est le moment aujourd'hui de pouvoir vous montrer comment je fais mon trait d'aleneur Au-delà de vous montrer la technique de mon trait d'aleneur j'ai eu une petite idée entre temps et je me suis dit pourquoi pas en plus appliquer deux aligners de marques différentes et de prix différents pour voir bien sûr la pigmentation et son efficacité oui 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 donc je vais vous montrer les produits, je ne vais pas trop élaborer on aura la suite du tuto avec les petites explications ce côté là, j'ai mis une nouveauté qui est sortie au mois de décembre sur Sephora, c'est le nouveau aligner de chez Marc Jacobs il est génial il coûte 28 euros mais si tu as les yeux qui pleurent, si tu as les yeux gras si tu cherches un aligner depuis longtemps tu en as marre des effets panda arrête d'acheter 36 000 aligners prends celui-ci mais fais bien attention, regarde bien la vidéo je ne vais pas tout te spoiler puisqu'il faut que tu regardes la vidéo un minimum sur le deuxième oeil j'ai mis donc une autre marque une marque accessible à tous qu'on retrouve en grande surface et j'ai mis l'aligner de la marque Maybelline New York tu l'auras affiché juste à côté pour que vous puissiez voir mieux le produit donc c'est le Lasting Drama par contre ils ont un effet différent puisque celui-ci a un effet mat c'est un produit qui doit coûter entre 10 et 13 euros j'en dirai pas plus bien sûr si tu viens de tomber sur cette vidéo n'hésite pas à la liker si tu ne me connais pas bien sûr n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à activer la petite cloche comme ça tu seras averti sur toutes les vidéos que je vais sortir puisque je suis en train de vous préparer un concours tous les concours ont lieu sur ma page Instagram oui puisque sur Youtube c'est interdit mais par contre le lot je le montre sur Youtube pour ça qu'il faut bien activer la cloche n'hésitez pas non plus à me rejoindre aussi sur Youtube n'hésitez pas à venir m'aider à rapporter des petits sous des petites cacahuètes, des petites noisettes pour pouvoir bien sûr agrémenter et améliorer la qualité de vidéo c'est super simple, c'est super rapide ça ne vous demande qu'un peu de votre temps de regarder une publicité et chaque publicité regarder me rapporte 0,4 centime merci pour tous ceux qui le font tous ceux qui le feront merci beaucoup allez je vous laisse avec la suite de la vidéo voilà donc je ne vais pas me rapprocher plus parce qu'autrement la qualité de vidéo ne serait pas très jolie comme vous pouvez voir j'ai fait mon make-up tout ce qui est facial donc j'ai mis mon fond de teint j'ai mis mon eyeliner, mon bronzer, mon blush même le rouge à lèvres et j'ai fait mes sur-size pour la vidéo j'ai mis quelque chose de très nude sur les yeux c'est quelque chose que je fais très souvent mais pour la vidéo c'est vrai que je n'allais pas faire un make-up chargé puisque le but de la vidéo c'est de vous montrer comment je trace mon eyeliner et sur deux produits de prix différents pour ce qui est des yeux si vous vous demandez ce que j'ai mis j'ai tout simplement mis le produit de chez Yuda que j'aime beaucoup et je vous en ai fait même une revue donc je te mettrai dans le petit en haut de l'écran si tu veux voir un petit peu comment on peut faire un make-up rapide, facile et qui tient toute la journée puisque c'est un produit waterproof vous avez plusieurs couleurs elle en a sorti encore des nouvelles elle a sorti des couleurs un peu pastels avec ses palettes Obsession Pastel qu'elle a sorti qui sont très très sympatoches donc la couleur si elle vous intéresse c'est la couleur Bulble Bat d'un côté donc c'est ce que j'ai utilisé donc c'est des fards à paupières donc vous avez un côté mat comme ceci alors on peut s'en servir pour les yeux mais on peut s'en servir aussi en tant que rouge à lèvres et de l'autre côté on a le Pink Champagne donc c'est un pinceau beaucoup plus fin comme ceci voilà et on a une couleur qui est très 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 pailletée et ça on peut s'en servir soit pour trait d'aligner à superposer sur un aligner noir ou en lui tout seul ou aussi mettre en milieu de paupières mobiles et de venir l'estomper c'est un produit qu'il faut travailler assez vite et c'est un produit qui tient toute la journée donc vous l'aurez dans le petit si jamais vous voulez voir le make-up que j'ai réalisé avec ce produit mais franchement ils sont géniaux et je pense que je vais agrandir ma collection allez c'est parti donc ce côté là je vais le faire avec le produit donc plus cher donc là on est sur le aligner que je vous ai déjà présenté en vidéo avec la palette Yuda je crois si mes souvenirs sont bons oui c'est mes cotes de Noël donc avec la vidéo la palette plutôt Yuda la rétrograde Mercury donc tu l'auras aussi dans le petit si jamais tu vas aller voir cette vidéo et donc c'est l'eyeliner de chez Marisa Cobbs donc cet eyeliner est waterproof et il tient vraiment toute la journée c'est un truc de ouf si vous avez les yeux qui pleurent les yeux gras si vous avez souvent des aligners qui ne tiennent pas qui vous font des effets panda où vous avez les coins des yeux qui pleurent et que souvent ça fait pas très joli parce que l'eyeliner part franchement celui-ci sera ton copain celui-ci coûte 28 euros tu auras le prix sur le côté si jamais je me trompe par contre au niveau de l'embout on est comme ceci c'est un embout qui est dur donc ça c'est plutôt sympatoche parce que moi les embouts un peu flexibles j'aime pas trop donc il est noir vous les avez en plusieurs couleurs et il est juste au top alors je vais te montrer comment je fais mon trade eyeliner tout simplement puisque j'ai eu beaucoup de commentaires de retours pour savoir comment je faisais mon trade eyeliner alors tout simplement moi je vais venir donc tout simplement en premier lieu j'espère que je vais pas me rater dans la vidéo faire un trait comme ceci en rat je vais déjà tracer un trait comme ceci ensuite je vais venir tracer un trait du coin de mon oeil ici et je vais remonter et ensuite tout simplement je vais relier ici et ensuite je vais tout simplement remplir ce que j'ai fait et après je vais bien sûr rectifier ma virgule et je vais continuer à remplir ce que j'ai fait jusqu'en bas alors bien sûr le trait on peut le faire beaucoup plus haut on peut l'incliner comme ceci c'est comme vous voulez voilà ce que ça donne de ce côté là je n'ai pas mis de fossiles magnétiques parce que j'en ai pas envie aujourd'hui si tu veux voir comment appliquer des fossiles magnétiques ce que ça rend je te le mets dans le petit juste en haut de l'écran j'ai mis pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ceux qui sont arrivés et qui me suivent depuis peu mes mascaras chouchous pour les cils duos je mets toujours le make up forever j'aime beaucoup et quand j'en aurai plus je me le rachèterai et celui-ci c'est le smokey lash que j'aime beaucoup il fait de très jolis cils ainsi que celui de chez Marc Jacobs et je ne mets pas le même mascara pour les rats de cils et j'aime bien en rats de cils mettre celui de chez Tarte le lashis puisque la brosse est petite et je trouve que c'est beaucoup plus précis petite précision quand même sur l'aligner de chez Marc Jacobs parce que je n'ai pas envie que vous achetiez ce produit pour en être déçu pour certaines personnes parce que cet eyeliner de chez Marc Jacobs je pense est adapté aux personnes qui sont calées au niveau de son trait d'aligner si tu es débutant ou débutante que tu n'es pas calé que tu prends du temps à faire ton trait d'aligner que tu galères franchement ne l'achète pas parce qu'il sèche très très vite et si tu mets trop de temps à faire ton trait d'aligner il va s'effriter et ça ne sera pas très joli parce qu'une fois qu'il a séché tu ne peux pas repasser par dessus autrement il s'effrite même au niveau du démaquillage il est difficile de l'enlever donc si tu as les yeux fragiles je t'invite à acheter une homicelleur bifasée un peu grasse qui va beaucoup mieux le retirer parce que si tu viens frotter et que tu as déjà certaines petites allergies ou que tu as des yeux fragiles tu vas avoir du mal à le retirer voilà petite précision pour moi qui est très importante parce que je ne vais pas vous inciter à acheter ce produit pour rien et maintenant je vais passer donc à l'autre côté et je vais appliquer celui-ci donc celui-ci c'est celui qu'on retrouve en grande surface Auchan, Carrefour Leclerc Intermarché donc c'est de la gamme Maybelline New York et celui-ci c'est le Lasting Drama donc il se compose un peu comme celui de Marc Jacob c'est pour ça que j'ai pris celui-ci pour qu'il y ait quand même une différence entre l'un et l'autre niveau tarif je ne sais pas du tout je le marquerai en bas je le rechercherai donc on est sur un embout pareil un peu comme celui de chez Marc Jacobs et on a un embout peut-être un peu plus flexible moins dur que celui de chez Marc Jacobs voilà au niveau de l'application je vais vous le faire en accéléré puisque vous avez vu un petit peu comment j'ai fait pour le premier et je vais faire approximativement la même chose de l'autre côté même si des fois je suis comme tout le monde même si je me fais montrer dans l'honneur depuis des années que c'est acquis je suis comme tout le monde des fois soit la virgule n'est pas identique de l'autre côté soit je chie complètement je suis comme tout le monde je suis comme tout le monde où ils m'ont guissé où ils m'ont où ils m'ont l'илась chaque move est sur le page mais je ne me suis pas leur c'est pas ce que je veux Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous savez, vous avez plein d'autres chaînes qui vous permettent d'avoir plusieurs esprits, plusieurs façons de présenter leurs vidéos. En tout cas, moi, c'est comme ça que je présente mes vidéos. Vous êtes libre de les regarder ou pas. Voilà, c'était à dire, petite parenthèse fermée, sur ce, on se retrouve bien sûr pour un prochain sujet, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez bien chez vous. C'est vrai que le confinement n'est pas facile, on est tous dans le même bateau, mais plus longtemps on restera chez nous et plus rapidement, j'espère, nous pourrons refaire notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !